Dans cette vidéo, on va voir comment faire une lisière de chaque côté de la toile. En faisant une torsion de plus entre les deux premières paires de fuseaux et entre le travail avec celle du milieu, ça fait une torsion et un espace qui fait la lisière sur le côté gauche et la même chose sur le côté droit. Si on regarde le travail ici, c'est la bande de toile, un coup terminé. Maintenant, nous allons faire la bande avec la lisière. Pour reconnaître si nos fuseaux viennent en ordre, il suffit de les décroiser et aller chercher les deux premiers pour faire la paire suivante. Pour faire la lisière, on va faire croiser, tourner, croiser, tourner avec les deux premières paires. Donc, on croise la paire du centre, on prend les deux fils de chaque paire qui sont à droite et on les ramène, le tourner. On croise et on croise et on refait un deuxième tourné. Comme vous pouvez le remarquer, notre paire de meneurs est toujours ensemble. C'est notre lisière. Ce qui fait que le fil est tourné, c'est ça ici qui va faire l'espace avec la toile. On prend les deux prochaines paires, les deux prochains fuseaux de la paire. On continue pour faire de la toile au centre. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. On enlève notre paire qui vient de travailler et on continue comme pour la toile. Croiser, tourner, croiser. On va mettre la prochaine. Croiser, tourner, croiser. On prend l'avant-dernière. Croiser, tourner, croiser. Avant de faire la dernière, on doit faire un croisé des meneurs pour que ça puisse venir faire ici une torsion avant de faire la lisière. La torsion est ici. On fait la lisière qui est croisée, tournée, croisée, tournée. Donc, croisée, tournée, croisée, tournée. On va venir mettre notre épingle. Remarquez ici la différence avec les deux paires. Ici, je n'ai pas un tourné supplémentaire. Par contre, ici, je l'ai et je dois le laisser pour continuer notre prochain croiser, tourner, croiser, tourner. Et laisser les torsions. On fait un tourné supplémentaire avec nos meneurs. Et on commence. Croiser, tourner, croiser, tourner. On enlève notre première paire. On enlève terminée par tourner. On prend la prochaine. Et on fait croiser, tourner, croiser, tourner. Remarquez, remarquez bien ici. C'est ça qu'on veut que ça fasse. C'est une torsion de plus. Non, je me suis trompée. Là, on est rendu dans la toile du centre. On avait terminé avec tourner. Puis là, on fait la toile du centre. Excusez. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. C'est la paire de meneurs qui est tournée ici. Et qui fait que ça va faire une lisière séparée. On va le voir dans les deux prochains rangs, le résultat. On continue la toile. Croiser, tourner, croiser. On prend les deux prochaines. Croiser, tourner, croiser. Croiser, tourner, croiser. La dernière avant la lisière. Croiser, tourner, croiser. On prend la dernière. Et c'est normal qu'elle soit tournée. Parce que c'était dans notre dernier mouvement du rang précédent. On tourne les meneurs une fois. Pour que ça puisse faire la torsion qui fait la lisière. Et on refait la lisière qui est croisée, tournée, croiser, tournée. Croiser, tournée, croiser, tournée. Maintenant, je vais replacer mes fils délicatement. Et on va commencer à voir la différence. On commence à voir le résultat. Regardez, ça crée un espace ici, avant la dernière paire de fils de soutien. Puis ici, entre les deux, la toile et la dernière paire de fils de soutien sur le côté ici. Avec mes meneurs, je viens placer mon épingle vis-à-vis le petit picot noir. Là, je vais le tourner une fois. Et je vais recommencer. Sur le début de la lisière, c'est croisé.